Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une trentaine d'années, à la paroisse de Lille, je faisais la découverte d'une prière lors des offices de la prière de Jésus, avec le père Grégoire, les bienheureuses mémoires, et Odile, son épouse. Cette prière, à la fin de l'office de la prière de Jésus, c'était « Marie, très sainte, mère de Dieu, sauve-nous ! » Dit par Odile, ça avait une certaine résonance. Et puis cette prière a fait son chemin, mais on peut quand même se poser une question. Comment oser dire qu'une femme, un être humain, comme nous, perdue dans les temps historiques de l'humanité, dans ce petit village de Nazareth, Comment peut-on dire et croire que cet être humain puisse nous sauver ? Seul Dieu peut nous sauver. Si l'Église a instauré cette prière, c'est-à-dire si la mère de Dieu est au cœur de cette prière, c'est-à-dire si elle occupe une place toute particulière dans l'histoire du salut et de la déification. Alors, d'où lui vient cette dignité et cette puissance salvatrice pour que nous puissions lui demander de nous sauver ? Quelle vertu a fait de Marie une créature, comme dit le psaume, de peu inférieure à Dieu, qui a tout mis sous ses pieds ? Ça se réalise, là. Alors, cette vertu, on en parle depuis longtemps. Tout le monde la connaît. On a écrit des livres. Cette vertu s'appelle l'humidité. Vous le savez tous, ça vient d'humus. Ça veut dire la terre. Cette terre dont nous sommes constitués. Et cet humus, nous le savons, il est accueil. Il est réceptivité, fécondité, déploiement, créateur. Il suffit de regarder, n'est-ce pas, la nature. Quelle richesse ! Quelle richesse ! C'est la source de toute vie dans le monde. Point de humus, point de vie. Alors, nous pourrions dire, point d'humidité, point de vitalité. Mon âme est comme une terre déserte, dit le psaume, une terre déserte sans eau. Ça veut dire que rien ne gêne. L'eau de la grâce, seule, peut féconder notre humus. Rendu stérile, par quoi ? Eh bien, par le contraire de l'humidité. Par l'orgueil. D'éternel péché. Et aujourd'hui, Dieu sait si on me le met en avant. Être Dieu, son Dieu, surtout. Et ceci, bien sûr, dans le moindre petit détail de notre vie, où s'immiscent le doute et l'inquiétude. Quant à ce qui pourrait arriver, si jamais, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver, si jamais, hein, vivre une vie morte et mourir sans avoir vécu vraiment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sans avoir expérimenté ce « oui » à la vie sans condition, qui est le substrat de la vertu d'humidité. Alors, bien sûr, ce « oui » se forge à chaque instant, mais il se forge pas dans les grandes choses. La vie spirituelle n'est pas dans les grandes choses. Il se forge dans le petit détail réactionnel. Les agacements, mes doutes, c'est très subtil. Alors, ce « oui » à la vie n'est jamais acquis. Et c'est le sens même de notre chemin et aussi de notre souffrance. De notre souffrance. Nous résistons. Nous résistons. Enfin, plutôt, ça résiste en nous. Hein ? Ça résiste en nous. Volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment. Quelle importance ! C'est la cause de notre fermeture et donc de notre enfer. Moment. Avec pour résultat, bien, cette souffrance. Mais, nous dit-on, dans l'Église, et on le répète sans arrêt, tout est grâce. Alors, bien sûr, d'accepter cela organiquement, ce genre de phrase, ça n'est pas évident, surtout de le vivre. Il y a un abîme qui nous sépare. Et c'est précisément là qu'est le chemin. Dans cet abîme, vu et reconnu, c'est précisément là que l'on rencontre Marie. Elle est celle qui, plus que tout autre, a vu, entendu, senti, l'incroyable fragilité de la nature humaine coupée de sa source. Marie n'est pas une super-sainte au sens où elle accumulerait les vertus, mais elle est la plus fragile des créatures qui, simplement, et intensément, garde dans son cœur la douce présence de son Fils, le Verbe, prééternel. Oui, certainement. Marie se sentait le plus faible de tous les êtres du monde, complètement consciente que Dieu agit précisément dans cette faiblesse, dans cette vulnérabilité vue et reconnue et acceptée, et non pas dans la prétention et les désirs de réussite spirituelle qui, la plupart du temps, révèlent un stratagème de l'ego, n'est-ce pas, se servant des idées et des pratiques spirituelles pour mettre de côté les problèmes non réglés, personnels ou émotionnels. C'est le contraire chez Marie. Elle est le cosmos maternel et fécond. Elle accueille son Créateur en se mettant à l'ombre totalement de sa grâce. Oui, dit le texte, il a regardé l'humilité de sa servante. Marie devient cette terre ouverte, une coupe offerte, sans but ni esprit de profit. Oh, elle est consciente de son péché, même si elle ne pêche pas. et c'est cette conscience de n'être absolument rien sans Dieu qui la délivre du malin. Je ne suis rien, alors il n'y a plus qu'une coupe. Ah, je suis bien quand même un peu quelque chose, dit le mental, n'est-ce pas ? alors il n'y a plus de place pour Dieu. C'est tout pour rien. Au Seigneur sur la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Amen.